Bonjour à tous, ici Piero San George. Aujourd'hui, j'interview Alexandre Del Valle. Alexandre Del Valle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes polyglotte, vous êtes consultant, mais vous êtes également écrivain. Et vous venez de m'offrir votre dernier livre, La stratégie de l'intimidation, le terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct. Je ne l'ai pas encore lu, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, la stratégie de l'intimidation, pour être un petit peu provocateur, ça rappelle ce que disait Al Capone. Une proposition, c'est bien, avec un revolver, c'est beaucoup plus convaincant. Et j'allais dire que la stratégie d'intimidation des mouvements islamistes, c'est faire peur physiquement, pour déclencher certes une médiatisation, pour faire parler des objectifs de l'islamisme, et on tombe dedans, dans ce piège à chaque fois, on en parle, donc on remplit cet objectif, mais surtout, l'idée c'est de créer une dissuasion physique. C'est ce que j'appelle les coupeurs de tête. Mais à chaque fois que les coupeurs de tête créent une dissuasion physique, font parler de leur leitmotiv, et font plier les blasphémateurs éventuels, en fait, ils créent un climat de peur. En même temps, ce que j'appelle les coupeurs de langue, complémentaires, ce n'est pas ceux qui taillent les langues, c'est ceux qui vous empêchent de parler, les coupeurs de langue, à chaque attentat, vous disent, mais non, ce terrorisme n'a rien à voir avec l'islam. Et ce qui est extraordinaire dans la stratégie de l'intimidation, c'est que finalement, et c'est contre-intuitif ce que je dis, plus on tue au nom de l'islam, et bien paradoxalement, plus la religion musulmane se répand, plus on parle de l'islam, certes en mal, mais aussi en bien, parce que nos sociétés sont culpabilisées. Dans une société culpabilisée jusqu'à la moelle, comme les nôtres, à chaque fois qu'on associe islam et violence, comme l'ont fait même certains pétitionnaires de gauche, ou démocrate, pas du tout islamophobe. Récemment, dans le Figaro, il y a eu des pétitions de gens qui disaient qu'il y a une violence dans les textes de l'islam. Les coupeurs de langue disent non, c'est faux. Le fait même d'invoquer les racines islamiques, coraniques, chariatiques de la violence est déjà une forme d'islamophobie. Or, l'islamophobie, c'est l'équivalent actuel de l'antisémitisme dans les années 30. En gros, ça veut dire que si vous parlez de la violence islamique, vous êtes un nazi, vous êtes un raciste, et c'est le génie de l'islamisme qu'à chaque fois que l'on tue au nom de l'islam, normalement, imaginez si on tuait tous les jours au nom du catholicisme. Il y aurait beaucoup de gens qui en voudraient beaucoup à l'église catholique. Mais là où l'islam est fort, là où l'organisation de la conférence islamique, l'organisation de la coopération islamique, la Ligue islamique mondiale, les frères musulmans, ce que j'appelle les pôles institutionnels de l'islamisme mondial, ont réussi à faire taire les victimes même du terrorisme islamique. Donc, coupeurs de tête vous font peur physiquement, coupeurs de langue vous empêchent de nénoncer la nature de celui qui vous attaque. C'est assez extraordinaire, et c'est pour ça que ça choque, mais j'ai dit un petit peu comme Zemmour l'a dit d'une autre manière, c'est pas pour faire l'apologie des terroristes, mais les terroristes ne sont pas des imbéciles, ils recrutent des gens qui parfois sont plutôt problématiques, parfois des psychopathes, parfois des gens faibles d'esprit, bien sûr, et des voyous, parce que pour faire une violence physique, il faut quand même être habitué à la violence. Un petit bourgeois, même s'il est islamiste, sera moins efficace qu'une racaille des banlieues habituée à braquer et à faire couler du sang. Donc, ils recrutent des gens problématiques, mais il ne faut pas juger le terrorisme à travers les personnalités des petits soldats du terrorisme, il faut juger le terrorisme à partir de ses objectifs. Or, le terrorisme, c'est la plus grande forme de publicité pour l'islam, parce que je l'ai analysé dans mon livre, dans la première partie du livre, depuis Salman Rushdie jusqu'à Charlie Hebdo, en passant par le 11 septembre. Je ne le croyais pas au départ. J'ai analysé empiriquement les résultats de chaque lendemain d'un acte violent commis au nom d'Allah. Eh bien, ce que l'on constate, ce qui est assez stupéfiant, c'est que plus on tue au nom de l'islam, plus on vend du Coran, plus il y a des mouvements islamistes qui se présentent comme sympathiques, plus on voit de femmes voilées à l'Eurovision ou à la tête d'un syndicat étudiant, plus on voit du communautarisme islamiste, plus de magasins halal apparaissent, plus de partis politiques islamiques, j'en parle dans mon livre, il n'y a jamais eu autant de partis politiques islamistes en Europe. Dans tous les pays européens, maintenant, pratiquement, il y a des partis politiques islamistes qui sont fiers d'afficher leur barbe longue, leur voile et leur programme de la charia. Ça veut dire quoi ? Quand on tue au nom de l'islam et en fait au nom de la charia, eh bien, bizarrement, ça ne dissuade pas d'autres partisans de la charia, au contraire, ça banalise tous les islamistes qui aiment la charia dans leur cœur, qui sont même plus ou moins favorables au terrorisme dans leur cœur, mais qui font croire qu'ils sont contre le djihadisme. Si vous voulez, jadis, les frères musulmans, c'était les méchants. En France, comme en Suisse, on parlait, il y a 30 ans, les frères musulmans, c'était les islamistes. Mais quand El-Qaïda a commencé à faire des attentats en Occident à partir du 11 septembre, moi je me rappelle, du jour au lendemain, les frères musulmans qui avaient l'air des méchants islamistes apparaissaient comme des modérés, par simple contraste. Si vous voulez, le génie du terrorisme islamiste, c'est qu'ils banalisent l'islamisme tout court. Et donc, c'est la démonstration de mon livre, la plus grande forme de prosélytisme, de publicité pour l'islam, aujourd'hui, c'est le djihadisme. Alors, dans ce que vous dites, et sans avoir lu votre livre pour l'instant, il y a un paradoxe qui me vient à l'esprit, c'est que l'islam, dans ses textes, que ce soit le Coran ou différents hadiths considérés comme importants, n'est pas hypocrite en ce sens qu'il annonce la couleur, qu'il veut conquérir, qu'il veut convertir, par la persuasion, par la force si nécessaire, tout ça. La couleur est annoncée. Alors que ceux qui défendent cette invasion, cette conversion, cette même invasion migratoire, venant essentiellement de pays islamiques ou musulmans, eux seront les premiers à être éliminés, voire exterminés, si l'Europe devient un califat islamique. Donc là, il y a une incohérence qui est dans nos populations européennes, qui est quand même assez flagrante. Est-ce que vous analysez ça ? Je l'analyse très souvent, et je dis souvent, même dans mes conférences, que personnellement, moi, je n'ai pas de problème, ni avec l'immigré, ni avec le musulman, et même pas avec l'islamiste. Pourquoi ? Parce que l'islamiste, finalement, il joue son jeu, il a annoncé la couleur, il est même, ça va choquer ce que je veux dire, il est même relativement digne, du point de vue de son propre camp, parce qu'il avance, il a une fierté de son histoire, il a un projet de conquête qui est inscrit dans un certain nombre de textes, soit des textes sacrés de l'islam, comme soit des textes de grands théoriciens du djihadisme ou de l'islamisme. Par contre, j'ai beaucoup moins de respect pour les élites politiques, intellectuelles, philosophiques, qui depuis des années orchestrent cela. Ils savent très bien d'où parlent nos ennemis, car ce sont des ennemis déclarés, vous avez raison de le dire, ce n'est pas parce que je les respecte que je ne les combats pas, mais bien entendu, on peut combattre dans le respect, un peu comme dans les arts martiaux, mais on a affaire à des gens qui, effectivement, comme les nazis hier, comme les fascistes, comme les communistes hier, comme les staliniens, le propre des totalitaires, c'est qu'ils annoncent la couleur. Et le propre des démocraties culpabilisées, finissantes, lorsqu'elles sont en phase de faiblesse, c'est de ne pas écouter ce qui annonce la couleur, et par haine de soi, par rivalité interne, par compromission, alors il y a un peu d'économique, un peu de psychologique. Moi je parle beaucoup, dans la deuxième partie du livre, de l'islamiquement correct, et je montre que l'islamiquement correct n'est qu'une déclinaison de la haine de soi. Cette Europe qui se déteste, parce qu'elle a intégré l'idée marxiste et politiquement correct, qu'elle était la pire des nations, la religion chrétienne, la pire des religions, l'homme blanc, la pire des races sur terre. D'ailleurs, on a le droit de parler de toutes les races, black is beautiful, mais surtout pas du blanc. Ça montre bien que le blanc, quand il dit que les races, c'est pas bien, c'est pas vrai. Le blanc n'a pas supprimé la logique de race. Il a supprimé le fait d'aimer la sienne, mais il valorise les autres. Et c'est pareil pour les minorités. L'Europe multiculturelle et ariste vénère les minorités, que ce soit les tziganes, les musulmans, les sikhs. On a même fait un agenda, un calendrier des fêtes religieuses de l'Europe, financé par la Commission européenne, ça s'appelait Agenda Europa, qui parlait de toutes les fêtes religieuses en Europe, païennes, sikhs, musulmanes, mais pas les fêtes chrétiennes. Donc cette Europe qui se déteste elle-même, c'est un petit peu lorsque un mesochiste rencontre un sadique. Elle dit, je me déteste, je ne m'aime pas, assène-moi des coups, car je mérite de disparaître, car je suis méprisable. Et la personne qui est en face, qui elle est un prédateur, qui s'aime elle-même, mais par contre qui ne nous aime pas, elle dit, c'est relativement cohérent. J'ai rencontré une Europe que j'ai voulu assiéger depuis des siècles. On a été chassé de Sicile, d'Espagne pendant le Reconquista. On a échoué à Vienne, à Lépente. Et cette fois-ci, c'est cette Europe vaillante, qui était chrétienne, qui était catholique, qui était européenne, qui était fière d'elle, qui a résisté à mes assauts, parce que l'islam lance des assauts contre l'Europe bien avant les croisades. Il faut savoir que la ville de Roma, qui nous est chère à vous et moi, la capitale italienne, elle a été raziée entièrement par des envahisseurs musulmans en 846. Mais nous, on s'excuse pour les croisades, alors que les croisades étaient une réaction aux croisades musulmanes. J'en parle dans mon livre. Donc cette Europe, finalement, elle n'est pas très respectable. Elle orchestre sa propre éviction. Et c'est ma thèse depuis tous mes livres, depuis des années. L'Europe, qui se déteste elle-même, a trouvé une solution pour disparaître. Elle organise une immigration islamique massivement hostile, qui est en fait une sorte d'aveu. Je me déteste tellement moi-même que j'attire chez moi, non pas des bouddhistes de Thaïlande ou des latins chrétiens qui arrivent d'Amérique latine, ou même des noirs chrétiens, mais essentiellement, c'est pratiquement une préférence islamique. J'accueille sur mon sol essentiellement des populations musulmanes pour être certain que ma civilisation disparaisse. C'est donc un suicide, un véritable suicide européen, et effectivement, ceux qui veulent remplir le vide. Parce que moi, je ne crois pas aux théories d'invasion ourdie de manière maléfique. La personne qui émigre, c'est souvent un brave immigré qui vient chercher une prospérité. Mais par contre, même si lui n'a pas de complot, de même que moi-même, je suis fils d'immigré, on est venu pour chercher un peu de prospérité. Par contre, les organisations islamiques qui prétendent représenter les musulmans, c'est la Turquie d'Erdogan, qui veut être le sultan des musulmans d'Europe, c'est l'Arabie Saoudite avec la Ligue islamique mondiale, c'est les frères musulmans. Eux, ils ne supportent pas lorsqu'un musulman s'intègre aux mœurs infidèles, et lui, il veut maintenir ses zouailles comme un noyau futur de conquête, en même temps que des zouailles que l'on va maintenir dans l'islamité pour ne pas qu'elles se souillent. Et j'ai analysé dans mon livre tous les grands textes de la Ligue islamique mondiale, des frères musulmans, les textes du parti politique d'Erdogan et d'autres organisations islamiques institutionnelles qui ont pignon sur rue dans nos sociétés. Et je démontre, preuve à l'appui, que, effectivement, l'ennemi qui veut utiliser l'immigration comme prétexte pour, en fait, un jour, islamiser l'Europe, il a annoncé parfaitement la couleur. Juste un exemple, le patron des frères musulmans en Europe qui dirige l'Institut de formation des imams européens en France, Cardawi, qui a écrit un livre en vente à la FNAC, accessible partout, Cardawi dit, clairement, après Constantinople qui a été écrasée, nous envahirons Rome, Rome sera islamisée, peut-être même qu'à partir de Rome, toute l'Europe sera conquise sans même tirer un coup de feu car l'Europe, aujourd'hui, est vide. D'ailleurs, Erdogan a même dit l'Europe est un continent en voie de putréfaction. Donc, en fait, cet ennemi qui annonce la couleur, il ne fait que remplir un vide que nos élites ont préparé. Alors, justement, sur ces élites qui préparent consciemment au nom et cette invasion, ce changement, en tout cas, ce grand remplacement, comme dirait l'écrivain Renaud Camus, est-ce que parmi ces élites et notamment, je vois, je pense très fortement au rôle des États-Unis qui ont encouragé depuis des décennies, on se voit aujourd'hui que déjà en 1973, il y avait eu un accord passé avec l'Arabie saoudite pour faciliter l'immigration en Europe. Ces élites ne jouent-elles pas avec le feu ? Parce qu'encore une fois, est-ce qu'elles pensent qu'elles vont pouvoir s'en sortir dans un monde islamisé ? Parce que ce n'est pas sûr que ce sont des traîtres et les armées conquérantes, généralement, les peuples conquérants n'aiment pas trop les traîtres. Absolument. Ça nous rappelle ce qui s'est passé avec M. Yadatollah Khomeini quand Khomeini a fait sa révolution islamique en Iran. Elle a marché, cette révolution, parce qu'il y avait surtout une contestation sociale et gauchiste. Il a utilisé l'extrême-gauche, à qui il a promis qu'il serait juste un espèce de guide lointain, mais que c'est l'extrême-gauche qui aurait le pouvoir. L'extrême-gauche a fait la révolution pour lui. Elle a mis un imam barbu comme le grand-père de la nation. Et une fois que l'imam barbu est arrivé au pouvoir, avec ses passes d'Aran et ses molles-là, il a fait comme première action de liquider les nationalistes et les gauchistes et les communistes qui l'ont pourtant aidé à arriver au pouvoir. Et moi, j'appelle la gauche et l'extrême-gauche anticléricale. Je l'appelle à la raison. Votre haine ne doit pas vous conduire à favoriser le totalitarisme islamiste car, ne l'oubliez pas, si vous avez quelques enfants parmi vous, vos enfants seront les premières victimes de ce totalitarisme islamiste que vous allez aider. Vous lui déroulez le tapis rouge ou plutôt vert, couleur de l'islam, et il ne vous remerciera pas. Nous n'avons pas d'exemple d'islamistes qui remercient les gauchistes qui leur ont très souvent ouvert la porte. Mais ceci dit, la haine est tellement forte que c'est impossible d'entendre ce discours. La gauche et l'extrême-gauche tiers-mondiste, je ne parle pas de Charlie Hebdo, il existe une gauche radicale qui n'est pas pro-islamiste, c'est celle qui est cohérente. Mais une grande partie de la gauche tiers-mondiste a une telle haine envers la civilisation occidentale que, même sachant ces pans de l'histoire, elle continuera à trahir parce que la pulsion de destruction est parfois plus forte que la pulsion de vie. C'est bien regrettable, mais la géopolitique ce n'est pas fait pour juger, c'est fait pour constater. Et je rajouterai juste une chose, cette Europe, elle est quand même très étonnante. L'Union européenne, et j'en parlais avec un député italien d'origine égyptienne, Magdi Allam, lorsqu'il était encore député avec l'Odici, c'est le parti catholique italien, il était député européen, il disait très souvent sa grande surprise, le pays qui est le plus condamné par l'Union européenne par des résolutions régulières, figurez-vous, ce n'est pas la Chine qui a le record de prisonniers politiques tués, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas l'Arabie saoudite, ce n'est même pas la Corée du Nord, ce n'est pas Cuba ni le Venezuela, le pays le plus condamné chaque année par l'Union européenne, et bien c'est le petit État d'Israël. Ça montre un petit peu l'état d'esprit de l'Union européenne qui est pieds et poings liés avec les pôles du totalitarisme islamiste. Figurez-vous que Erdogan, qui est un maître de la stratégie de l'intimidation que je décris dans mon livre, Erdogan, le néo-sultan turc, est en train de bombarder des Kurdes en Syrie, de bombarder des Kurdes en Irak, il a envahi Chypre, il a dit que l'armée turque ne quittera jamais Chypre alors que Chypre est membre de l'Union européenne, il vient d'envoyer un pavillon militaire pour intimider une compagnie italienne, Eni, qui allait faire du forage pour l'île de Chypre légale, membre de l'Union européenne, il a même dit qu'il fallait récupérer toutes les îles grecques de la mer Égée, c'est-à-dire que Erdogan veut rentrer dans un club européen alors qu'il en menace deux membres et ceci n'a même pas conduit les Européens même pas à rappeler leur ambassadeur à Ankara, on n'a même pas expulsé un seul espion, un seul diplomate turc, ça veut dire que quand la Russie envahit la Crimée mais avec l'aval des Criméens, ça suscite des sanctions internationales gigantesques et d'ailleurs je salue le nouveau gouvernement italien qui a eu comme première activité aujourd'hui le 18 mai de refuser ces sanctions contre la Russie, par contre quand Erdogan bien plus dangereux que Poutine pour les États membres de l'Union Européenne parce qu'il y a là une invasion à Chypre qui est concrète et il y a des menaces militaires en Grèce qui sont concrètes et bien là aucune réaction des municoises européens. C'est un test très intéressant on n'est pas là pour juger encore une fois je constate que si la stratégie de l'intimidation ce que j'appelle le test des réactions consiste à intimider en analysant la peur qui est en face et bien moi je serai inquiet à la place de l'Union Européenne parce que toutes les conditions sont réunies pour que très bientôt la Turquie d'Erdogan envahisse la Grèce envahisse toute l'île de Chypre voire même peut-être déclenche une guerre contre l'Europe ou d'autres pays européens. Aujourd'hui le test des réactions a été rempli l'Europe a montré qu'elle ne bougerait ni pour Chypre ni pour la Grèce. Erdogan a compris que comme à l'époque d'Hitler il a des gens en face de lui qui ne bougeront pas quoi qu'il arrive. Et du côté de l'OTAN on a tellement une haine envers la Russie du côté de l'Amérique et de l'OTAN que la haine de la Russie est plus forte que l'instinct de survie et là du coup l'OTAN qui veut garder la Turquie dans son giron qui a peur que la Turquie ne revienne jamais dans l'OTAN pour essayer de garder la Turquie avec elle qui a pour fonction de bloquer la Russie en mer chaude et bien l'OTAN ne réagit pas non plus contre les exactions d'Erdogan au Kurdistan en Chypre ou en Grèce donc l'Europe et aujourd'hui donne des signes d'une faiblesse extrême et je conclurai avec cette phrase terrible cette expression terrible la faiblesse est tentatrice pour un prédateur quand un prédateur sent la faiblesse c'est là qu'il attaque alors pour continuer peut-être sur un sujet qui est lié c'est que si ces troubles augmentent terrorisme tension internationale nous risquons d'avoir des effondrements je crois que vous avez lu mon premier livre survivre à l'effondrement économique qu'est-ce qui dans vos analyses géopolitiques d'aujourd'hui vous laisserez penser ou pas que nous allons vers des risques d'effondrement économique il y a des signes extrêmement concrets c'est que contrairement à la dette italienne qui est détenue par les italiens à 90% à 80% la dette française est détenue à l'extérieur ça veut dire que lorsque la France explose et ça en prend le chemin puisqu'il n'y a pas une réduction véritablement des dépenses publiques il n'y a pas une réelle réforme de l'état qui puisse drastiquement diminuer les dépenses publiques c'est pas les citoyens qu'il faut imposer c'est diminuer le train de vie de l'état on pourrait supprimer des corps entiers de l'administration des milliers de voitures de fonctionnaires on pourrait énormément économiser mais il y a une classe politique qui tient son camembert et qui n'a pas envie de s'adapter donc la dette française va forcément exploser et quand la dette française explose ce n'est pas le 3,5% du PIB européen que représente la Grèce là c'est 27% du PIB européen de même que la dette italienne c'est 20% du PIB européen là ce sont des gros morceaux si la France explose au niveau de la dette à la suite avant ou après l'Italie c'est même autre chose que l'Espagne et le Portugal ce n'est pas les pigs ça devient du lourd du sérieux et là c'est un cataclysme européen que tous les mécanismes de secours économique qui ont été montés par l'Union Européenne à la suite du krach et de la crise financière de 2007-2008 ne pourront pas faire l'affaire et donc là effectivement je ne suis pas économiste mais je crains effectivement un véritable cataclysme une paupérisation et l'indice que l'on peut constater c'est l'Italie l'Italie qui a subi une austérité terrible pire encore que la Grèce parce que les Italiens ont joué le jeu les Italiens ont vraiment joué le jeu le fisc est devenu quelque chose comparable au SS en Italie ce n'est pas du tout la Grèce l'Italie est littéralement écrasée par un État qui cherche de l'argent partout et le peu les petits commerçants sont complètement écrasés les gens sont terrifiés par un État qui cherche de l'argent partout on a baissé des salaires on a rendu le tissu économique précaire et malgré ça les problèmes ne sont pas réglés et qu'est-ce qui s'est passé et bien l'Italie au niveau de l'Europe de l'Ouest est le premier pays qui vote pour un gouvernement totalement populiste entre la Ligue Nord identitaire au Nord et le Sud du mouvement 5 étoiles malgré tout malgré leur différence ces deux parties se sont entendues sur lever les sanctions vers la Russie lutter contre l'immigration illégale et rompre avec le circuit infernal de l'imposition de mesures austères de la part de banquiers et de hauts commissaires européens qui n'ont que faire de la situation des petites gens qui vivent avec 800 euros par mois parce que eux ce sont des fonctionnaires européens qui ont des prébandes absolument extraordinaires tant mieux pour eux d'ailleurs on n'est pas jaloux et voilà donc la situation actuelle elle est celle-ci et je prédis un syndrome à l'Europe de l'Est aujourd'hui l'Europe de l'Est est populiste entièrement il y avait des émissions hier soir dans la télévision française avec Frédéric Mitterrand qui s'inquiétaient de la vague populiste il a raison de s'inquiéter je pense que toutes ces mesures d'austérité qui vont être consécutives à des explosions de dettes vont tellement paupériser qu'il y aura un raz-de-marée populiste que plus rien ne pourra arrêter mais ce n'est pas le cas en France parce que nous sommes encore sous perfusion la France vit encore avec sa dette elle continue à emprunter elle continue à vivre au-dessus de ses moyens mais il y a toujours une fin à ce genre de choses et quand ce sera la fin ce sera la thérapie terrible d'austérité et les français ne sont pas habitués les français n'ont jamais été habitués il faut savoir qu'en France si vous avez 20 000 euros par mois de salaire quand vous êtes au chômage vous conservez 80% en Espagne depuis des années quand vous êtes à 20 000 vous tombez à 1700 euros la France est un pays qui a des amortisseurs sociaux qui font que la vie est belle pour tout le monde quoi qu'il arrive pratiquement y compris pour ceux qui n'ont jamais travaillé un peu comme en Belgique mais ce n'est pas pareil dans beaucoup de pays européens et quand la dette explosera et bien la France ne pourra plus se permettre d'assurer ces amortisseurs sociaux qui ne vivent qu'avec l'argent des impôts et à un moment la vache à laine n'a plus de lait on ne peut plus la traire indéfiniment donc voilà je pense que nous sommes pas à la veille mais c'est difficile de faire des pronostics mais nous ne sommes pas loin d'une implosion économique qui aura un réel effet sur la politique avec je pense un raz-de-marée populiste pas forcément d'extrême droite également d'extrême gauche également populiste style régionaliste le populisme ce n'est pas que l'extrême droite c'est aussi en Grèce on le voit l'extrême gauche autant que la droite en Italie ça peut être des régionalistes à Barcelone aujourd'hui les populistes sont incarnés par les indépendantistes qui sont de plus en plus europhobes donc le populisme a plusieurs visages mais bien entendu le système politiquement correct réduit le populisme à une forme nouvelle d'extrême droite sulfureuse nauséabonde dangereuse raciste alors que les choses sont beaucoup plus complexes et je renverrai au travaux de Pierre-André Taghef le grand spécialiste de l'antiracisme qui lui-même a montré la différence entre la réalité du fascisme à l'extrême droite et la réalité du populisme là aussi il y a deux façons de faire avec le populisme soit on le juge moralement soit on analyse ses causes je pense que l'optique la plus intelligente c'est d'analyser les causes il ne suffit pas de juger moralement d'insulter de mépriser les petites gens quelqu'un qui gagne 800 euros par mois en Espagne ou 1200 euros par mois dans la banlieue française qui ne sait même pas comment il va payer l'essence pour mettre dans sa petite voiture pour faire une heure et demie de route dans les embouteillages chaque matin pour gagner 1200 misérables euros cette personne quand on lui dit vous êtes vulgaire vous êtes immonde vous êtes la bête immonde ça rajoute à son malheur il va devenir encore plus extrémiste je pense que il est temps que nos élites elles-mêmes se remettent en question sinon elles seront tout simplement un jour balayées pour peut-être ma dernière question que peut faire le citoyen je pense que le citoyen peut faire comme le petit parti aux Etats-Unis alors on m'accuse déjà de sionisme on m'accusera après d'américanisme mais j'avais rencontré des gens du petit parti il y a des années aux Etats-Unis qui m'avaient frappé je leur avais dit comment avez-vous fait pour faire évoluer à ce point le parti conservateur et ensuite c'était avant Trump mais déjà il y avait des prémices il me disait c'est très simple pour faire bouger le parti de l'intérieur nous faisons une seule chose nous ne sommes pas méchants nous ne sommes pas violents nous allons juste voir des députés nous citoyens nous collectons des signatures dans notre arrondissement dans notre ville dans notre secteur et nous allons voir le député le représentant du parti du coin et nous lui disons nous ne supportons plus d'être trahis si vous ne faites pas ça, ça, ça et ça et nous vous engageons à signer ce que nous vous présentons avec l'appui des signatures de tous ceux qui sont mécontents de vous et bien il me disait à chaque fois qu'ils allaient apostrofer leurs propres élus on ne peut pas agir sur le camp d'en face moi je ne prétends pas agir sur l'extrême gauche par contre je peux agir sur le camp et bien des partis de droite de gouvernement ceux qui ont mené le pays à la catastrophe où ils le sont mais il y a des gens très bien y compris dans des partis de gouvernement moi j'irai voir mon député du coin mon maire du coin et j'irai lui dire nous ne supportons plus d'être trahis par nos élites et certains le comprennent parfaitement et bien le petit parti non pas en créant de nouveaux partis populistes mais en tout simplement en allant voir leurs élus du coin et bien ils ont fait évoluer le parti en 10 ans plus efficacement que tout le monde en 40 ans c'est à dire que on ne peut faire une seule chose quand on est citoyen interpeller son entourage mais aussi interpeller son élu on oublie très souvent que l'élu doit beaucoup plus à l'électeur que l'inverse l'électeur est souvent en extase devant l'élu mais l'élu n'est rien sans l'électeur quand l'électeur se réunit et va montrer des pétitions à l'élu en lui disant stop nous ne supportons plus cette trahison permanente nous votons à chaque fois pour des gens qui nous disent des choses et on a le contraire et bien vous verrez les choses changeront le petit parti je ne dis pas que c'est notre tasse de thé mais elle a été très efficace leur stratégie je ne dis pas non plus que Trump est parfait n'empêche que si Trump est là sans jugement de valeur d'un point de vue purement géopolitique si Trump est là aujourd'hui en Amérique c'est parce que le petit parti a fait pression à l'intérieur de l'intérieur sur le parti politique Alexandre Delval merci votre livre je le rappelle la stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct aux éditions l'artilleur et pour terminer parce que c'est sur le champ de vision petite pub pour un très très bon restaurant de Genève peut-être oui la Zagara restaurant sicilien je conseille cette nourriture sicilienne qui est de très très bonne qualité tenue par de véritables Suisses siciliens je suis bien d'accord Alexandre à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz